Que veut faire Dieu avec toi ? C'est ce que nous découvrons ensemble en cours aujourd'hui et ensuite ce que nous aurons vu la semaine dernière. Appel au chien du cas. Alors c'est vrai, que veut faire Dieu de ta vie ? Bonne question. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je sais que vous mourez d'envie d'entendre la suite. Oui, bonjour à vous. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque semaine. N'oubliez pas de mettre un petit pouce parce que ça fait monter la chaîne dans l'algorithme de YouTube et ce n'est pas facile. Alors on compte sur vous, partagez, encouragez nous aussi. Nous avons besoin de vous. On a besoin de vous, exactement. Alors, que veut faire Dieu avec toi ? Nous avons compris ceci que nous sommes choisis et rendus forts pour un but précis. Exact. Alors, une des questions que j'aime poser, c'est quoi ta mission de vie ? Ta mission de vie. J'ai posé cette question à l'Église il y a quelques temps et ça nécessite une réflexion. C'est quoi ta mission de vie à toi ? La Bible dit que les apôtres témoignaient avec force. Ensuite, une grande bénédiction coulait au milieu d'eux parce qu'ils connaissaient leur mission. Et Jésus leur a dicté clairement cette mission de vie. Et nous pouvons la lire dans Matthieu 28, verset 19, où Jésus leur dit, « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples, baptisez parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Amen. Quelle belle promesse. Voici notre mission. Oui. C'est la mission des apôtres, mais c'est la continuité. C'est notre mission. Nous avons vu la semaine dernière que la continuité des actes, c'est vous, c'est nous qui les écrivons. Donc c'est notre mission de vie, communiquer et faire des disciples. Amen. Et d'ailleurs, Jésus leur disait aussi dans le livre des actes, au chapitre 1er, verset 8, « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Saint-Marie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Alléluia. Nous voyons ici que premièrement, il ne faut pas s'appuyer sur la foi et la force des autres, mais uniquement sur le Saint-Esprit. Sur le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit est là chaque jour. Alors si tu es curieux de savoir ce que Dieu veut faire avec toi, première chose, demande-lui. Demande-lui et attends-toi à être étonné, comme nous l'avons été. Et c'est aussi Esaïe qui a été étonné de ce que Dieu a fait avec lui. Après la vision que le Seigneur lui a donnée, où il a vu le Seigneur dans la gloire, il écrira quelque chose. Il dira dans Esaïe 6, 4, « Les portes furent ébranlées, dans leur fondement, et un peu plus loin, et la maison se remplit de fumée. » Quelle expérience hallucinante ! Imaginez si nous vivions ceci à l'église ou dans votre maison. C'est juste magnifique. La fumée qui descend, la nuée, c'était extraordinaire. L'onction de sa présence, et quand sa présence est là, vous pouvez vivre cela. Amen ! Et nous vous encourageons à venir, peut-être si vous êtes dans l'église ou dans le coin, lorsque nous avons nos soirées, célébrations, présence du Saint-Esprit est forte. Et nous vous encourageons à venir nous y rejoindre. Mais Esaïe, c'était tellement puissant qu'il n'a même pas pu rester dans cette gloire, dans cette nuée. En fait, il devait quitter la maison et se mettre en route pour accomplir la puissance et le dessein de Dieu. Il aurait sûrement aimé rester dans cette présence, mais non, il devait partir. Et que lui dira le Seigneur encore ? Au chapitre 6, versets 8 à 9, il est dit « J'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je ? Qui sera notre porte-parole ? Alors j'ai dit, me voici, envoie-moi. » Et il dit, « Va et dis à ce peuple. » Donc il reçoit un message de Dieu. Esaïe a entendu, il a répondu, « Me voici. » Comme Samuel disait au Seigneur. Le jeune Samuel. « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Vous devez passer du temps dans la présence de Dieu pour construire une relation sérieuse avec lui. C'est absolument indispensable. Et vous portez ensuite sa parole vers ceux qui souffrent autour de vous. Mais c'est seulement lorsque vous avez une conviction. Notre défi aujourd'hui, plus que jamais, c'est de mettre justement à part ce temps. C'est de nous isoler, de chercher la présence de Dieu. C'est un vrai défi dans notre génération, beaucoup plus que dans les générations précédentes. Dans ce monde tumultueux, rempli de distractions qui nous tire tout le temps vers le bas plus que vers le haut. Nous avons besoin de nous trouver des endroits où nous sommes tranquilles. Nous devons générer du temps, dans notre emploi du temps, chercher Dieu. Et c'est souvent, en tout cas en ce qui me concerne, si je ne le mets pas dans mon agenda, un vrai combat. Nous rêverions tous de vivre dans cette nuée dont on a parlé, de sentir, de voir la gloire de Dieu. Un moment de puissante onction, de puissante présence du Saint-Esprit. Comme d'ailleurs les disciples, les trois disciples, Pierre, Jacques et Jean. Quand Jésus les a emmenés sur la montagne, ils ont eu le privilège de vivre cette gloire. Ils ont vu sur cette montagne de transfiguration, Moïse, Élie qui était là, avec Jésus au milieu. Et la pierre était, waouh ! Ils disaient, oh Seigneur c'est extraordinaire ! Je veux rester là, je veux vivre ça ! Et il dira dans Matthieu, Seigneur il est bon pour nous de rester ici. Oui, on veut rester ici. Puis après il va même dire, écoute, on va planter une tente, on va faire un camping là, un barbecue et tout. Avec toi, avec Élie et Moïse, on est tellement bien tous là ici. On veut rester là. Est-ce que vous vous êtes posé la question ? Comment ils ont pu reconnaître Moïse et Élie ? Oui, 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 exact. C'est drôle, hein ? Oui, parce qu'il ne les avait pas vus. Mais sachez que dans l'éternité, nous retrouverons les hommes de Dieu que nous lisons dans la Bible. Ceux qui ont fait l'histoire et on pourra les reconnaître. Même si vous ne les avez jamais vus physiquement ou en photo, en vidéo. C'est même sûr. Vous les reconnaîtrez comme eux, ils les ont reconnus. Moi je me réjouis d'un jour, j'espère qu'un jour je vais aller là-haut, on sera ensemble pour rencontrer Paul. Et peut-être qu'il va me dire, ah bon, c'est super, merci d'avoir continué une partie de mon œuvre. Merci d'avoir soutenu ce que j'ai commencé. Pierre peut-être qui me dirait, oh, moi aussi j'en ai fait des bêtises, j'ai fait des boulettes tout plein. Jérémy qui me dirait, oh, moi aussi j'étais découragé. Et Jésus qui me dirait, moi aussi j'ai été trahi. Ou peut-être qu'Esther dira aussi, oui, moi aussi j'ai pris des risques, comme tu prends des risques. Et moi aussi je pourrais voir tous les hommes de Dieu qui ont marqué notre génération. Parce qu'on a connu. Des Yonggi-Chaux, des Billy Graham, des Reinhardt-Bunker. Des Papa Jean là-haut. Ah ouais, ah ouais. Je leur dirais, merci pour ce que vous avez fait. Merci pour votre fidélité. Merci d'avoir persévéré et d'avoir été des modèles pour nous. Des modèles. Parce que ça nous a encouragés à continuer, à servir. Amen. Pierre était tellement bien dans la gloire avec Jésus qu'il ne voudra plus la quitter. Mais Christ, non, lui a dit, écoute, il faut que tu redescendes dans la vallée. Oui, oui. Il faut que cette puissance, l'onction que tu as reçue, tu dois la véhiculer, tu ne dois pas la garder. Jalousement pour toi. En conclusion. En conclusion, soyez conscients que la vie ici-bas n'est qu'un interlude. Nous sommes des voyageurs sur cette terre et ce qui importe le plus, c'est de chercher la présence de notre Dieu et de donner envie au plus grand nombre de vivre la même chose. Nous devons trouver le sens de notre mission de vie. Comprendre que nous ne sommes pas là par hasard. Si nous comprenons le sens de cette mission de vie, c'est la clé d'une vie chrétienne heureuse, fructueuse et sereine. Plante ta tente auprès du Seigneur, mais n'oublie pas de redescendre dans la vallée pour faire comme Esaïe. Quand Dieu lui dira, qui enverrai-je ? Qui enverrai-je ? Vous savez, là on revient du congrès, de l'APM, il y a des temps d'onction, c'est puissant. On est sur une montagne. On est sur une montagne, oui. Et combien, à chaque année c'est comme ça. Mais le Seigneur dira, non, 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 c'est très bien ce que tu as eu, mais maintenant, qui enverrai-je ? Descends dans la vallée, descends dans la vallée. D'ailleurs l'apôtre Paul a écrit, « Si j'ose parler de quelque chose, c'est seulement de ce que Christ a accompli, à travers moi. » Vous trouverez ça dans Romain 15, 18. Paul ne s'est pas glorifié de ce que Christ a fait pour lui, mais au travers de lui. La seule raison pour laquelle Dieu veut nous remplir de son Saint-Esprit, comme on l'a vu dans la vallée, c'est pour nous mettre au service des autres. Amen. Alors nous allons prier ensemble. Père Saint, nous te bénissons. Merci de nous aider à découvrir le pourquoi. Merci de nous aider à nous soutenir dans le choix que nous avons à faire. Seigneur, merci de ce que tu libères, l'onction suffisante sur chacun d'entre nous pour accomplir la mission que tu nous as attribuée. Nous n'avons pas besoin de l'onction des serviteurs de Dieu qui sont à d'autres niveaux, mais nous avons besoin de l'onction pour accomplir notre mission. Et nous t'en remercions, Seigneur. Merci. Merci pour ces pleurs que tu déverses sur nous. C'est comme les prémices de ce que nous allons vivre ensemble là-haut, que Dieu vous bénisse richement. Trouvez votre mission de vie et vous verrez sa gloire dans vos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors nous allons, comme toutes les fois, terminer aussi par une citation. Et c'est encore Mark Twain qui nous la donne. C'est encore Mark Twain qui dira, « Les deux jours les plus importants de votre vie sont le jour de votre naissance et le jour où vous découvrirez pourquoi. » Waouh ! Oui, c'est extraordinaire, le jour où vous découvrez pourquoi. Alors, le jour de notre naissance, c'est quand nous sommes nés physiquement, mais le jour de notre nouvelle naissance. Amen. C'est là où tu découvres réellement ta mission de vie. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre arme. À la semaine prochaine et très belle journée à vous. Au revoir. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada